Je suis secrétaire de la société lausannoise d'Espéranto et ce soir je vais faire une conférence sur le problème des langues. Le titre c'est le langage un tabou alors parlons-en. Nous allons parler des langues à travers le monde, le problème qu'elles posent au niveau international et puis cette solution qu'est l'Espéranto qui est une langue de paix qui permet à chacun de pouvoir converser puisque c'est une langue qui s'apprend relativement facilement, une langue simple. En une année vous avez déjà suffisamment de compétences pour pouvoir dialoguer avec un chinois, japonais, etc. Donc cette langue est une langue qui se développe énormément dans les pays qui n'ont pas de langue forte puisque nous sommes en Europe avec des langues comme le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, etc. qui sont ce qu'on appelle des langues fortes mais si vous parlez le serbe, le serbo-croate ou même le thaïlandais, le thaï, c'est clair que vous n'avez pas possibilité de voyager à travers le monde avec votre langue. Et c'est souvent dans ces pays-là que l'Espéranto se développe le plus facilement. Un exemple flagrant, ce sont les japonais qui sont très très friands de cette langue et qui voyagent énormément avec l'Espéranto à travers le monde. L'Espéranto est une langue qui peut s'apprendre de manière individuelle, qui peut s'apprendre avec des cours, en général des cours donnés par des bénévoles. C'est une langue qui s'apprend moins d'une année et qui permet de pouvoir dialoguer à travers le monde avec la possibilité de lire des livres, de lire des journaux, de pouvoir voyager. Et quelques personnes qui désirent pouvoir compléter leur connaissance surtout dans l'échange et dans le dialogue font partie d'associations qui sont des associations nationales, locales et qui participent à des congrès internationaux. Il est vrai aussi que plusieurs personnes cherchent uniquement les éléments de lecture et n'ont pas besoin de développer ces éléments de relation et de contact. À Lausanne, nous avons à peu près une soixantaine de membres dont à peu près 25 à 30 personnes actives qui se retrouvent régulièrement, plusieurs fois par mois, juste pour le plaisir de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler ensemble et d'évoluer dans la langue. Puisque c'est vrai qu'il est aussi plus facile lorsque l'on parle et qu'on dialogue avec des gens qui ont un peu plus de notions d'espéranto, de pouvoir évoluer dans cette langue. Et quelques-uns ont très vite pris conscience que l'espéranto est un remède contre l'Alzheimer puisque c'est quand même une langue qui fait réfléchir, une langue qui permet de jouer, qui permet de faire des mots croisés, qui permet de faire des jeux de mots, qui a aussi des faux amis, qui permet de pouvoir même des fois faire des soirées très très drôles. Et on en a plusieurs dans notre association. Alors l'espéranto est né dans l'imaginaire d'un jeune garçon de 15 ans qui vivait à l'époque en Pologne, qui était sous le pouvoir de l'Empire du Tsar, et qui a découvert que les communautés linguistiques posaient souvent des problèmes relationnels. C'était souvent très cloisonné, les gens n'osaient pas se marier ensemble, participer à des relations professionnelles en dehors de la communauté. Ce qui fait que ce jeune homme qui parlait à l'âge de 15 ans, qui parlait une dizaine de langues, a décidé de créer une langue sur la base de 75% de base latine et 25% de base anglo-germanique, et de créer une langue qui soit simple et qui permette à tout un chacun de pouvoir étudier. Ceci se passait dans les années 1870. Et c'était le docteur Louis Lazare Zamenhof. Et ce médecin ophtalmologue a développé son invention quelque part. Pour la petite anecdote, quand il est parti étudier, il habitait en famille à Bialystok en Pologne, et il est parti étudier à Varsovie. Et pendant qu'il était aux études, son père, un peu paniqué parce qu'il travaillait dans l'administration du tsar, a décidé de tout détruire ce qu'il avait mis sur pied au niveau de la langue. Je ne sais pas comment il est rentré quand son père lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Toujours est-il qu'il a de mémoire réécrit complètement son dictionnaire. Et c'est la chance de pouvoir rencontrer une jeune fille qui va devenir sa femme, qui a un père qui est devenu passionné par cette langue et qui a décidé de lui offrir une dot suffisamment importante pour pouvoir éditer deux dictionnaires ou trois dictionnaires de l'espéranto. Et c'est en 1905, après que ces dictionnaires se soient vendus à travers l'Europe, qu'a eu lieu le premier congrès espérantophone à travers le monde et qui a permis finalement à toutes ces personnes qui avaient étudié de manière individuelle à se rencontrer et s'apercevoir que la langue fonctionnait parfaitement bien. Juste pour la petite histoire aussi, il y a eu à peu près 150 essais de création de langues internationales. Et l'espéranto est pratiquement la seule qui a perduré et qui existe encore puisque nous sommes à peu près, selon un comptage de l'UNESCO dans les années 80, nous sommes environ 15 millions d'espérantophones, de locuteurs à travers le monde. C'est une deuxième culture parce qu'on a tous au départ sa langue maternelle. C'est rare et exceptionnel de trouver des enfants qui sont nés de parents dont la langue est différente et qui ont une langue commune à la maison qui est l'espéranto. D'ailleurs, aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres étudient ces enfants de manière très pointue pour voir justement comment se fait leur évolution avec comme langue maternelle l'espéranto. Mais c'est très rare et c'est très exceptionnel. Donc, finalement, on a sa propre culture et on y rajoute l'espéranto, qui est une langue dont la culture et l'internationalité est la communication parce que c'est un outil de communication. Alors que quand vous avez des langues comme l'anglais, c'est pas une langue de communication, c'est une langue nationale utilisée dans le cadre de la communication. Ce qui fait que pour bien parler l'anglais, il faut des années et des années et des années, donc elle ne remplit pas véritablement son rôle de langue de communication, alors que l'espéranto, oui. Alors, c'est vrai que régulièrement les Nations Unies font des rapports pour soutenir l'espéranto, la proposent même dans le cadre des études, mais on est quand même en face d'une langue subversive parce qu'elle permet aux gens de communiquer au-delà des frontières, raison pour laquelle Hitler l'a combattu, Staline l'a combattu et c'est très, très difficile dans nos pays, comme par exemple en Suisse, où nous avons quatre langues nationales plus l'anglais, de dire aux gens, est-ce que vous ne voulez pas apprendre une langue supplémentaire ? Mais il est vrai que nos langues nous ferment énormément sur une sorte de centrisme européen ou occidental, alors que l'espéranto ouvre sur tous les pays. Je ne voyage aujourd'hui plus qu'avec l'espéranto. J'ai traversé toute la Chine avec l'espéranto et j'ai pu dialoguer comme ça, comme je parle avec vous, avec des Chinois, qui ont un plaisir fou à pouvoir communiquer avec des Occidentaux. Donc la langue finalement est une langue de plaisir, une langue de jeu, une langue de communication, mais elle ne transporte pas de paramètres politiques, de paramètres de pouvoir. Et c'est pour ça souvent que la plupart des gens, quand ils n'ont pas besoin d'apprendre l'anglais, apprennent l'espéranto. C'est le cas des Japonais qui sont très, très friands. Il faut dire aussi que pour un Japonais, d'apprendre l'anglais, c'est une gageure. Et souvent, ils n'entendent pas les sons. Et avec l'espéranto, comme chaque langue a les sons de l'espéranto, il n'est pas du tout difficile pour aucun, aucune langue, aucun locuteur de pouvoir apprendre l'espéranto. Je vous donne juste un petit exemple. Si vous avez même un anglophone à qui on dit quatre sons, on, un, 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 il n'est pas sûr de pouvoir entendre ces quatre sons. Donc, c'est pour dire à quel point chaque langue a ses spécificités qui ne favorisent pas la relation, justement, des gens les uns avec les autres. Alors que l'espéranto a cette richesse, et puis comme c'est une langue qui s'apprend relativement facilement, ça permet finalement aussi de pouvoir très rapidement être un locuteur acceptable. Alors, à l'époque, quand Zamenhof a créé sa langue et qu'il a préparé son premier congrès, il est clair que c'était la grande mode des bannières. Donc, il a créé une bannière avec l'étoile verte à cinq branches qui marque les cinq continents. Il a même écrit un hymne qui perdure encore aujourd'hui, mais il n'y a aucune connotation sectaire. Ce qui fait que l'espéranto n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen de communication. Il est clair que quand on choisit de devenir espérantophone, on ne dit plus espérantiste parce que le hist a quelque chose d'un peu sectaire, donc on dit plutôt espérantophone, eh bien, on a un besoin d'ouverture, un besoin de contact. Je blague toujours en disant que M. Blocher n'apprendra jamais l'espéranto puisque l'autre est quelque part un ennemi, un étranger. Et c'est un besoin pour les espérantophones de pouvoir communiquer, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger et d'apprendre les uns sur les autres. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Alors, on me pose souvent la question de savoir est-ce que vous n'avez pas, chez les espérantophones, on a un peu une mentalité d'ouverture, de babacou, etc. Alors, ce n'est pas tellement la communauté qui crée cette image, c'est plutôt le fait que parce que j'ai envie de communiquer avec les autres, que je n'ai pas de barrière vis-à-vis des autres, ni de race, ni de rien, c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens qui ont cette même ouverture d'esprit. Donc, c'est vrai qu'on trouve plutôt dans nos associations des gens qui sont végétariens, on trouve des gens qui militent pour la paix à travers le monde, etc. Mais ça, simplement parce qu'on a le même état d'esprit au moment où on décide d'apprendre la langue internationale. Esperi, c'est espérer. Esperanto, c'est celui qui espère. Et c'est le nom que s'était donné le créateur, Louis-Lazare Zamenhof. Et c'est quand il y a eu le premier congrès qu'il a très, très vite compris que s'il gardait ma mise sur la langue, la langue risquait de mourir. Et là, il a décidé à ce premier congrès d'offrir la langue aux espérantophones et en donnant le nom, le pseudonyme qui s'était fait, Esperanto, docteur Esperanto, il a donné ce nom à la langue. Et depuis ce moment-là, la langue fonctionne toute seule, avec une académie qui permet aussi d'éviter d'avoir une langue qui commence à dévier avec des emprunts dans d'autres langues qui seraient complètement absurdes. Il existe, mais, des quantités, des quantités d'artistes dans tous les domaines, même des groupes espérantophones, dont un groupe auquel je pense qui est suédois, qui fait des tournées à travers le monde en espéranto. Vous avez des créateurs de tous ordres, et puis il s'écrit deux livres par jour en espéranto. Donc, c'est dire à quel point c'est une langue très, très vivante. D'ailleurs, je crois que c'est la 15 ou 16e langue sur Wikipédia, pour dire qu'il y a un nombre presque infini de textes qui s'écrivent. Et surtout, il y a eu un développement un peu particulier avec une association qui s'appelle Duolingo, qui permet d'apprendre l'espagnol, l'anglais et l'espéranto sur Internet. Et actuellement, ils arrivent à 750 000 élèves sur Internet d'hispanophones ou d'anglophones qui ont décidé d'apprendre l'espéranto. Ils sont en train de préparer maintenant la partie francophone. Donc, c'est dire que ce développement, grâce à Internet, se fait très, très rapidement. Donc, beaucoup de jeunes y découvrent une possibilité de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir lire des livres de toutes sortes, et puis d'écouter de la musique parce qu'on a des groupes aussi très, très modernes qui édite des disques. On a même une maison de production de disques uniquement en espéranto. Et pour la petite histoire, notre association a déjà eu l'occasion de réaliser plusieurs films en espéranto qui sont sur YouTube. Et nous sommes en train de préparer un nouveau film qui s'appellera La Secreta Villagio, avec les membres de Lausanne. Et ce film sera essentiellement en espéranto. Nous préparons le tournage pour le mois de septembre. Vous avez des quantités d'œuvres, alors. Plus toutes les œuvres qui sont traduites. Vous pouvez lire de La Fontaine. Le Petit Prince, par exemple, a été traduit, je crois, à peu près une douzaine de fois parce que chaque fois, si vous voulez, les gens se disent, c'est pas tout à fait la sensibilité que j'y mets, donc ils se lancent dans une nouvelle traduction. Mais vous trouvez tous les livres que l'on trouve dans tous les pays du monde, que ce soit à Goethe, que ce soit Shakespeare, etc. Et ces livres-là, vous les trouvez dans des éditions anciennes, si vous avez envie de repartir dans un état d'esprit de l'époque ou dans des formes beaucoup plus nouvelles et beaucoup plus actuelles. La culture de base que l'auteur possède transpire à travers l'espéranto parce que l'espéranto a cette richesse de pouvoir donner toutes les sensibilités, ce que nous n'avons pas en français. Je vous donne un exemple, vous êtes très liés à la syntaxe, vous êtes liés au sens des mots. L'exemple d'un grand homme ou un homme grand sont deux choses totalement différentes. Donc en espéranto, ça ne fonctionne pas de cette manière-là, il faut l'expliquer d'une autre manière. Et dans ces paramètres-là, vous pouvez lire un livre et aller chercher dans cette sensibilité la culture de celui qui l'écrit. Un jour, j'ai lu un livre d'un dénommé Gafour Gazizi. Et j'ai découvert que ce monsieur était ouzbeck. C'est dire à quel point, à travers l'espéranto, je pouvais entrer dans la culture ouzbeck et avoir en ligne directe cette sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...